Et bref, passons à notre cinquième joueur du jour, c'est Stephen Curry, bien entendu, finissons par Curry, 33 minutes par match en moyenne pour Curry, 74 matchs, plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne, on va en reparler, je pense, c'est pas mal, plus 6%, mais il a déjà fait beaucoup mieux, 31% de stage, un volume de stars, évidemment, pour te lancer, on en est où de Stephen Curry en 2024 ? Est-ce qu'on en est encore très très haut, est-ce qu'on est un peu moins haut ? Qu'est-ce que tu penses un peu de ça sinon ? Et bien c'est marrant parce que je me suis posé la question, notamment là, quand tu m'avais donné la liste, comme j'étais un peu dans une vision de, ok, j'essaye aussi un peu d'anticiper ce qui se passe, et je suis arrivé à la question de me demander, hmm, est-ce que Stephen Curry, doucement, tu sais, je trouve que quand un joueur commence à décliner, on s'en rend pas compte tout de suite, donc je dirais pas qu'il a commencé à décliner, mais est-ce que là, par contre, l'année à venir est celle où il commencera à décliner, et on ne s'en rendra peut-être pas forcément compte avant 2026. Mais je me suis demandé justement, est-ce qu'on n'est pas doucement dans la, enfin, la logique voudrait qu'on soit sur la pente ascendante, quand même, Curry, il a 35 ans, il va avoir 36. La pente descendante, tu veux dire ? Oui, la pente descendante, je suis terrible, 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 catastrophique, pardon. T'as donné de l'espoir aux fans des Golden State Warriors, ils avaient plein d'espoirs. Non, mais pour rester sur l'ascension, j'ai l'impression que son pic n'est pas si loin derrière, en fait. Tu vois, moi, je suis d'avis de penser que le Curry de 2022 est plus fort, si jamais ça veut dire quelque chose, que le Curry qui est élu MVP à l'Université. J'ai l'impression qu'on était sur une version pleine de Curry, et en fait, pour te dire, ce qui me marque le plus chez Curry, c'est tout sauf son tir, en fait. Je sais, ça paraît très bizarre, mais il y a un truc qui, moi, m'inspire, même en tant que moi-même, à mon tout petit niveau de basketeur, ce qui m'intéresse quand je pense à Stephen Curry, et ce qui m'a le plus inspiré personnellement, c'est sa capacité à être constamment en mouvement, en fait. C'est un truc que je trouve incroyable, et très inspirant, et très intéressant dans son jeu, c'est que c'est un mec qui s'arrête pas. Quand il a pas le ballon, il court, il va créer... De toute façon, c'est simple, les Warriors ont créé tout un système autour de lui, et tout autour de sa capacité à bouger, et du coup, c'est un mec qui crée pour les autres, même quand il a pas le ballon, et ça, je trouve ça exceptionnel. C'est exceptionnel, et en plus, c'est unique, parce que c'est un modèle qu'on voit depuis 10 ans, mais personne n'a été capable de le recréer, mais parce que Curry est unique aussi dans ce truc-là, de à la fois bouger tout le temps, et à la fois aussi être cette menace au shoot, parce que, même si, je sais pas, moi, tu prends n'importe quel autre arrière qui se met à bouger, ok, mais il n'y a pas la même menace, en fait. Mais c'est un côté où, en effet, il y a une création de décalage qui est folle, et qui passe par lui, surtout. Et c'est pour ça que le mariage avec Steve Kerr est à ce point fabuleux, c'est que la fameuse motion offense de Kerr, elle marche parce que c'est un mec qui bouge, mais qui bouge et qui crée pas mal de dangerosité, donc c'est assez fabuleux, mais tu vois, pour te dire, enfin, tu dis, le prime est pas si loin, l'an dernier, on l'avait deuxième du top 100, donc voilà. Mais du coup, sur l'année 2023 ? Exactement, sur la saison 2023, parce qu'on était encore sur des efficacités qui étaient incroyables, et peut-être on peut commencer par ça, c'est cet aspect de, finalement, on a un peu un léger déclassement par rapport à ça, où, en fait, il avait l'habitude d'être un peu surhumain, tu vois, par rapport à la moyenne, il faisait du, bon, ces grandes années, plus 20%, plus 24, c'est des trucs historiques, ok, mais même depuis quelques années, plus 15%, l'an dernier, plus 13% encore, ce qui est un score qui était encore deuxième, troisième de NBA, je crois, un truc comme ça. Là, on est à peine, entre guillemets, à plus 6. Bon, c'est toujours au-dessus de 95% de l'NBA, ok, c'est juste qu'on n'est plus au même niveau qu'avant, en termes de, c'est plus un score historique, c'est juste un score d'élite, on peut le dire comme ça, et pour le coup, c'est pas dû un peu à un côté panne, panne un peu aléatoire à 3 points sur le jumpshot, parfois ça rentre, parfois ça rentre pas, ça peut expliquer. Non, il fait une bonne saison à 3 points, c'est dans le jeu que ça a bloqué un peu plus qu'avant, en termes de tir à 2 points, en termes de drive un peu, ce genre de choses. Donc, peut-être un léger déclassement par rapport à l'efficacité, où il est redevenu mortel, en fait, plutôt qu'immortel et Dieu vivant, comme il a pu être parfois. Donc, c'est un peu là-dessus où je me pose la question de, à quel point est-ce qu'il est à ce point fabuleux comme l'an passé, mais c'est peut-être une mini nuance, et par ailleurs, tu l'as dit, cette création de décalage, elle est géniale, c'est quand même le moteur d'une attaque, et tu sais parfois, je sais pas ce que t'en penses, mais on a parfois du mal à voir à quel point il est bon, parce que les Warriors sont pas top, sont un peu moyens, mais sauf que sa présence sur le terrain, elle fait passer des Warriors qui, sans lui, seraient catastrophiques à très bons, et finalement, c'est autant de valeur ajoutée que faire passer une équipe qui est déjà très bonne à élite, en fait, grosso modo. Donc, je pense qu'on le voit pas, parce que le contexte des Warriors est malheureusement un peu moyen, quoi, on voudrait qu'il soit mieux, mais je pense qu'on a encore affaire à des meilleurs attaquants de toute l'NBA, moi, je trouve, à n'en pas douter. Oui, je suis d'accord avec toi, et de toute façon, ça me semble évident, Stephen Curry, c'est... De toute façon, les stars sont toujours aussi jugées par le contexte collectif, et quand une équipe sous-performe un peu, ou se retrouve de moins en moins bien classée, on a parfois tendance à penser que la superstar de l'équipe a baissé le pied, ce qui n'est pas toujours vrai. Pour Curry, ce qu'il faut se demander, notamment dans ce qui est hors du tir à 3 points, tu parlais notamment du 2 points, la finition près du cercle, je ne sais pas quel est son pourcentage, là, dans la restricted area, savoir est-ce qu'il y a une évolution, est-ce que ça a progressé, baissé, stagné, je ne sais pas trop, parce que je trouve que c'était aussi une des forces de son jeu, mine de rien. Une force sous-estimée, un petit peu, de son jeu. Oui, on le voyait beaucoup être... Bien sûr que c'est le meilleur shooter de l'histoire, et que son tir est exceptionnel, mais mine de rien, c'est aussi un mec qui savait varier son jeu. Dans le titre de 2022, il y a plein de flotteurs, il y a des moments en play-off, le flotteur, la finition près du cercle, et les up, etc. Je ne sais pas si ça a évolué, ça, mais en tout cas, si jamais ça a baissé, je sais que là, je fais une théorie à partir de quelque chose sans avoir le chiffre, mais si jamais ça a baissé, ou si jamais ça venait à baisser, je peux même le tourner comme ça, on peut aussi se dire que forcément, à partir d'un certain âge, tu as aussi moins de jus dans les jambes pour créer des différences. Tout simplement, créer des différences balle en main, ça demande beaucoup d'énergie, de la vitesse, alors pas que. Si tu es... Paul Pierce n'était pas rapide, et ça ne l'empêchait pas avec des feintes de se créer son tir, et Stephen Curry saura toujours se créer son tir, mais pour ce qui est de se créer son tir à deux points, ou de plus près, ou aller chercher des flotteurs, etc. Tout ça, il faut voir s'il n'y a pas petit à petit une baisse, en tout cas, c'est quelque chose à surveiller, je pense, sur les deux années à venir, parce qu'il prend de l'âge. Pour te dire, au niveau de l'efficacité au panier, on est passé de 73% l'an passé à 64%. Ça reste encore bon. Ah, donc il y a eu une baisse. Il y a eu une baisse. Donc il y a eu une baisse, par contre. Effectivement, mais ça reste très bon par rapport au commun des mortels, c'est juste qu'en effet, lui, il a un peu baissé, pour le coup, et en plus, en même temps, comme la moyenne NBA continue de monter, tu sais, le contexte offensif est plus en plus compétitif, le score relatif à la moyenne, l'efficacité relative à la moyenne, il pêche un peu là-dessus, mais c'est aussi pour ça que ça m'intéresserait beaucoup de... Enfin, ça va m'intéresser de voir l'an prochain, parce qu'effectivement, il a 35 ans, donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? L'an prochain, on le saura pour sûr, est-ce que c'est un début de déclin, de mini-déclin, c'est-à-dire que, voilà, chez moi, il était top 2, top 3, il va passer top 5, top 8, je pense, pas plus que ça, parce qu'effectivement, on a peut-être un début de déclin, ou est-ce qu'aussi, et je tiens aussi à le développer, à quel point ça fait juste une mauvaise année, un peu, juste un peu aléatoire comme ça, ou à cause du contexte des Warriors. Oui, lié au contexte. Bah ouais, qui était quand même assez compliqué cette année, Draymond Kring qui n'a pas joué, alors qu'on sait que Green, c'est aussi un fabuleux partenaire pour lui, en termes de, lui, il court partout, et le passeur, c'est Draymond, ou alors le pick-and-roll, le partenaire de pick-and-roll, c'est Draymond aussi, sur la pose d'écran, et sur le passing ensuite après, enfin bref, je pense qu'on verra l'an prochain, mais bon, je l'ai encore très très haut, on est d'accord. Je suis d'accord, et le contexte de Golden State, t'as tout à fait raison, c'est quand même très important, il y avait beaucoup de jeunes autour de lui, enfin quelques jeunes autour de lui, donc des joueurs qui eux-mêmes apprennent, et je pense que Stephen Curry, donc déjà d'ordinaire, il est ciblé, il était ciblé à l'époque où il jouait avec Kevin Durant, donc à partir de là, si même t'es ciblé quand tu joues avec Kevin Durant, si la défense adverse construit autour de, non, il faut pas que Curry nous mette 40 points, le moment où t'as plus Kevin Durant, et où t'as un Clay Thompson qui forcément a baissé le pied lié à ses blessures, donc je trouve qu'à Golden State, il a manqué clairement une deuxième option, je sais pas si toi t'as la même lecture, mais clairement, tu vois, Cuminga était pas encore, on est même pas sûr qu'il sera prêt un jour, mais tu vois, même en fin de saison, c'était pas non plus une vraie pure deuxième option, Clay Thompson a baissé le pied, il y a eu des blessures de Draymond Green, donc t'as pas ce deuxième mec qui va attirer un peu d'attention, et t'es là un adversaire de Golden State, tout tourne autour du fait, on sait qu'on doit ralentir Curry, il est obligé d'avoir beaucoup le ballon entre les mains, comme tu l'as dit, avec les blessures de Draymond, ou les absences de Draymond, bah t'as dit que ton deuxième meilleur playmaker, ça fait beaucoup de pression, beaucoup de fatigue, et on peut se demander si du coup, cette baisse est pas liée à ça, clairement, ouais. Bon, et puis comme dit, il a baissé en efficacité, mais c'est juste qu'il partait de tellement haut, il partait de, c'est quasiment le meilleur de l'histoire, et donc, il a baissé, ok, il est encore, parmi les gros volumes, plus de 30% du Z, il est encore septième de NBA, voilà, donc il est encore devant des bookers, il est encore devant des Tatum, il est encore devant des Lillard, Mitchell, enfin, Edwards évidemment, enfin, plein de mecs quoi, donc, comme on dit, on insiste un peu sur la micro-nuance, la mini-baisse de performance 2024, puisque c'est ça qu'on éveille aujourd'hui, c'est la perf, c'est pas le joueur en général, dans l'absolu, mais voilà, il part de tellement haut, qu'en fait, il descend, mais il descend, incroyable, on pourrait en faire des heures et des heures, encore une fois, mais on le connaît quand même assez bien, le Stephen Curry, et donc, classement, l'an dernier, il était deuxième, cette année, où est-ce qu'on l'insère ? Alors, très haut, très haut, ça c'est sûr, je suis en train d'hésiter sur, est-ce que je le mets devant ou derrière Joel Embiid, c'est purement sur cette place-là, que je le mettrai, il y a un intangible, je ne sais pas si tu le prends en compte dans ton classement, c'est le leadership, est-ce qu'on prend ça en compte ou pas ? Si le leadership influe sur la valeur sportive, oui, si le leadership fait que sur le terrain, ça y ait des résultats, oui, donc oui, je pense que tu peux le rendre en compte, oui. Eh bien, dans ce cas-là, je le mettrai devant Joel Embiid, je ne suis pas en train, ce n'est pas pour descendre purement, gratuitement, le leadership de Joel Embiid, c'est plus pour encenser celui de Stephen Curry, après, évidemment, je ne pense pas qu'Embiid, j'ai mon avis sur le leadership de Joel Embiid, mais tu vois, ce n'est même pas forcément une attaque, c'est juste, je pense que le leadership de Stephen Curry, je pense qu'il a un rayonnement auprès de ses coéquipiers qui augmente forcément la valeur de ton équipe. Alors, je rappelle un peu le classement, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait encore, Gianni, c'est 1 pour l'instant, Donchich, c'est 2, SGA, 3, et Embiid, 4, et ensuite, on a Kaui Leonard, Durant et Tatum, mais bon, on l'a déjà dit, Durant, Leonard, Tatum, on n'arrive pas à les classer, ces trois-là, c'est un peu... C'est dur, c'est très dur, mais d'ailleurs, Embiid, Embiid en 4, est-ce que toi, tu l'aurais mis plus haut ? Parce que là, tu dis au-dessus d'Embiid, mais est-ce que pour toi, Embiid aurait pu être 3e ou 2e, et donc, tu aurais mis Curry par-dessus, ou est-ce que là, en 4, derrière SGA, ça ne te choque pas ? SGA est dur à classer, SGA est dur à classer, parce que là, du coup, SGA, il se retrouve 3. J'aurais été capable de mettre... C'est très dur, parce que je comprends le scénario où SGA est devant Curry, mais je suis tout à fait capable de mettre Embiid devant SGA, tout en mettant Curry devant Embiid. Tu vois l'espèce de truc contradictoire qui existe ? C'est SGA que je trouve dur. Ah oui, Embiid, il peut être plus haut, il peut être devant SGA, par exemple, mais je ne le mets pas devant Don Cic, je laisserai Luka... J'ai l'impression que ton top 3, en fait, il me semble un peu évident, enfin, évident, il me semble plus facile, le top 3, à partir du moment où il y aura un joueur, il manque Jokic, là, tu vois, par exemple, si je spoil un peu, il va manquer Jokic, mais à partir de là, Jokic, Don Cic, Janitz, tu vois, les trois, ça me semble... Tu vois, ça me semble... C'est un chapeau distinct. Acté, tu vois, ouais, voilà, c'est... J'ai pas... J'ai aucun problème avec ça, j'ai l'impression qu'on baisse d'un tiers dès qu'on arrive à... Un léger tiers, mais dès qu'on passe à la quatrième place, STMB de Curry, je mettrais... Pour moi, c'est le deuxième chapeau, quoi. C'est le deuxième chapeau du haut de la NBA. Je suis assez d'accord, effectivement, je pense que c'est... que ça fonctionne comme ça. Je suis d'accord sur cette histoire de chapeau, ouais, effectivement. Donc ouais, on a à peu près ce... Comment dire ? Ce truc SDA, Curry, Embiid, l'ordre. C'est un peu kiff-kiff, quoi. On pourrait le mettre dans n'importe quel sens, grosso modo, mais... Ok, ouais, bah faisons ça. Faisons ça. On peut le mettre là entre SDA et Embiid, alors du coup, ça me va. Tu l'aurais mis où, toi ? Tu l'aurais mis où de base ? Non, j'étais pile là aussi. Après, comme je te dis, l'ordre à une place près, c'est pas la même réponse, donc on va pas se prendre la tête sur une place près, mais je pense qu'en termes de chapeau, on est à peu près... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il est... Tu vois, pour moi, l'an dernier, il était clairement chapeau Jokic et chapeau 1, mais ouais, vu qu'on juge la performance, bon, de facto est moins efficace, il faut le prendre en compte. Donc, ok, ça me va, ça me va très bien, mais mettons-le là. Et donc, on finit avec un petit quiz, c'est un buzzerbiter, est-ce que tu t'en souviens ? Un buzzerbiter le 10 février 2024, je crois que c'est avant l'All-Star Game, un buzzerbiter contre les Suns, un buzzerbiter contre les Phoenix Suns, qui est sur le terrain au moment de cette action, ce buzzerbiter de Curry. Kevin Durant... T'étais pas de CQFR ce matin-là, alors peut-être... Non, mais moi, je suis nul, le pire, c'est que j'ai même pas une mauvaise mémoire en général, mais j'ai une mémoire qui efface très vite pour actualiser. J'ai actualisé, je libère de l'espace dans mon disque dur. Mais alors, qui est sur le terrain ? Je pense qu'il y a Booker et Durant. Booker, oui, et Durant, oui. Youssef Nurkic ? Pas Nurkic, non, on est sur des schémas pour switcher partout. Ah oui, on veut défendre. Ah oui, évidemment, on veut... Exactement. J'ai pas été malin. Grayson Allen ? Grayson Allen, tout à fait, oui. Grayson Allen est là. Draymond Green ? Draymond Green côté Warriors, ouais, en effet. Klethomson ? Klethomson, oui. Je vais tenter Podziemski. Podziemski est sur le terrain, en effet. Donc, Curry, Podziemski, Clay, Draymond Green. Il te manque un premier choix de la draft. Premier choix de la draft. Andrew Wiggins. Exactement, Wiggins, il y en a, donc t'as les 5 Warriors. Et côté Sons, il n'y a pas Bull, mais il y a... Bill ? Exactement. Alors, attends, du coup, oui, donc il y a Bill, Grayson Allen, Kevin Durant, David Booker. Ouais. Et un dernier. je pense que Roy Sonnil ne jouait pas encore à Phoenix. On est, attend, rendu moins la date ? 10 février, donc il n'est pas là. Alors, Okoge ? Pas Okoge, plutôt un shooter, paradoxalement. Ah ouais ? Ok. Un vieux, 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 qui a commencé au Clippers avec Blake Griffin à l'époque. Eric Gordon ? Exactement, Eric Gordon, Eric Gordon est sur le terrain au moment de cette action, ce buzzer-viteur de Stephen Curry. ? Merci. – Sous-titrage FR 2021